Merci, chers participants. Nous sommes au panel 4 dans la continuité des interventions. Ce panel 4 va nous permettre de voir l'intervention de 6 personnes. Parmi ces 6 personnes, nous avons d'abord la jeune féminine, en l'occurrence, Mme Séné, Marie-Thérèse Dabala. Ensuite, M. Kouman Etienne, et puis Oumar Ismaili, qui sera précédé, mais succédé par Kétouine Léonel. Et enfin, Oumar Moksine, pour finir avec Amatou Laoné. Voilà les 6 intervenants. Donc, déjà, s'ils sont connectés, je souhaiterais qu'ils puissent déjà se signaler, se préparer. Et comme les consignes ont été données, vous avez une dizaine de minutes chacun pour vous présenter votre communication. Alors, si Thérèse Dabala est présente, elle peut déjà se signaler pendant que nous faisons la présentation. Allô, vous m'entendez? Allô? Allô? Oui? En fait, j'avais eu juste une coupure de courant tout à l'heure, donc juste le temps de me reconnecter. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse Dabala. D'accord, donc le temps que je vous présente, vous pouvez déjà commencer le partage de votre écran. En fait, j'avais eu une de les stages tout à l'heure, donc juste le temps que le Wi-Fi se rétablisse. Est-ce qu'on peut passer à la personne suivante, juste le temps de m'organiser, juste pour éviter de perdre beaucoup de temps? D'accord, donc attelez-vous à vous reconnecter et partager votre écran. Alors là, nous allons essayer d'appeler le doctorat, Komla Ouma Etienne TD, il est en ligne. Mais c'est Komla Ouma Etienne TD. C'est vous qui avez bataillé votre écran? S'il vous plaît, qui fait le bataille d'écran? Qui fait le bataille d'écran, s'il vous plaît? Je t'ai dit quelque chose. C'est M. Etienne TD qui partage son écran. Il doit activer son micro. Et en communication. Monsieur le modérateur, je suis présente. En fait, j'ai pu régler les problèmes de connexion. Merci. D'accord, un instant, le temps que M. Ismaïla puisse faire sa présentation, vous aurez le temps de passer. Donc, nous sommes à Ouma Ismaïli, qui est doctorat. Il est cadre administratif aussi au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Donc, c'était M. Ismaïli. Normalement, c'est M. Oui. Est-ce que l'écran est partagé? Vous avez partagé l'écran? Oui, je commence le partage. D'accord. Donc, vous allez nous entretenir sur le sujet de l'intégration de l'autodescription dans l'enseignement au Maroc. Donc, pour une promotion de l'école inclusive. Vous avez une dizaine de minutes. Oui. Voilà, pendant que l'écran se partage, j'espère que le docteur Ketwin Lionel est prêt. Il est connecté. Est-ce que l'écran est partagé? Oui, bien, commencez déjà. Oui, bonjour. Alors, je suis M. Ismaïli et je présente cette communication intitulée l'intégration de l'audiodescription dans l'enseignement des non-voyants et des voyants. Une promotion inclusive pour Maroc. Je pense que c'est très fortement bien, M. Abdelhamid Blahidi, qui a, je pense, si peu près de ce début, c'est bon. C'est lui qui est un cadre administratifement au ministère de la Santé. Et, pardon, je prends l'inclusive à travers l'audiodescription en direction des malvoyants et des non-voyants. Merci à vous. Sans d'autres formes de transition, nous allons demander à Torrente Semée Marie-Thérèse Dabala de commencer le partage de son écran afin de nous entretenir sur son thème, l'agroécologie, le nouveau visage de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal. Alors, merci, M. le modérateur. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez mon écran. Très bien. Alors, merci, M. le modérateur. Je m'appelle Marie-Thérèse Dabasen. Je suis doctorante en sociologie à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. Et ma communication d'aujourd'hui présente une partie de mes résultats de recherche qui consiste à analyser les opportunités d'autonomisation socio-économique des femmes dans l'agroécologie au Sénégal à partir d'une approche chambre. Alors, le contexte de notre étude retrace l'échec de certaines politiques agricoles basées sur la Révolution verte qui ont occasionné des crises dont la plus connue est celle alimentaire des années 2007-2008, sans oublier le contexte de changement climatique qui sévit et qui fait que l'agriculture est aujourd'hui confrontée à plusieurs défis. Alors, en plus de ces défis, s'ajoute aussi une non-reconnaissance du travail productif des femmes parce qu'à la base, elles n'étaient pas les principaux destinataires des programmes de la Révolution verte. Et souvent, leur travail était associé comme une aide au travail masculin qui ne leur garantissait pas la légitimité dans les instances décisionnaires. Alors, les réseaux aussi qui expliqueraient cette non-reconnaissance du travail productif des femmes et aussi le modèle agricole qui dépend en grande partie du modèle familial et d'autre part, les contraintes d'accès aux ressources productives dont les femmes sont confrontées. Alors, ces dernières années, des études s'accordent que la réduction des inégalités de genre dans l'agriculture pourrait favoriser des avancées notoires dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et pour y parvenir, l'agroécologie est souvent proposée pour une meilleure reconnaissance du travail productif des femmes. Alors, l'agroécologie est définie comme une science transversale, un ensemble de pratiques, mais aussi un mouvement social. Et aujourd'hui, dans le contexte sénégalais, qui est un contexte où nous assistons à une transition agroécologique, pourrait bien favoriser cette reconnaissance des compétences et des savoirs féminins, ce qui incite vraiment beaucoup d'ONG à encourager le travail des femmes dans l'agroécologie. Et il faut rappeler aussi qu'au Sénégal, ce sont les ONG à travers des partenariats multiacteurs qui restent les acteurs clés de la promotion de l'agroécologie. On note aussi l'intervention de l'État et des réseaux d'acteurs. Et dans le cadre de notre étude, nous avons l'ONG Caritas qui intervient dans la région de Fatigue à travers la mise en place de projets agroécologiques qui visent la mise en œuvre de périmètres maraîchers et de jardins polyvolants pour les femmes. Alors, l'objectif de ces projets est double. Il s'agit en fait de renforcer la sécurité alimentaire des ménages, mais aussi de rehausser le pouvoir d'achat des femmes. Alors, comme rappelé à l'entente de ma communication, cette présentation s'appuie sur ma thèse de doctorat qui porte sur la place des femmes dans l'agroécologie au Sénégal. Et l'objectif vraiment de cette présentation est d'analyser les opportunités d'autonomisation socio-économique des femmes dans l'agroécologie. Notre analyse s'appuie sur une méthodologie qualitative. Nous avons aussi privilégié une approche biographique. Et les femmes qui ont été enquêtées ont été sélectionnées essentiellement à partir de deux critères. Donc, nous avons d'une part la position et l'activité, la position au sein du groupement féminin, parce que ce sont des femmes qui sont regroupées en groupements de promotion féminine, mais aussi l'activité qu'elles font, qui s'agit du maraîchage. Nous avons, comme pour le ciblage, le ciblage s'est fait en deux étapes. Donc, par la technique de l'échantillonnage, par choix raisonné avec les informateurs clés et par effet boule de neige. Alors, les outils de collecte ont été utilisés comme les guides d'entretien, des récits de vie, des entretiens biographiques. Et au total, entre novembre 2020 et octobre 2021, nous avons réalisé 100 entretiens biographiques d'entrepreneurs et 56 entretiens complémentaires avec l'entourage de ces femmes, que ce soit les marées ou les proches. Alors, de ces résultats, il ressort un profil des femmes qui sont dans l'agroécologie. Donc, ce sont des femmes qui ont moins de 49 ans et cela s'explique par le fait que le travail dans les périmètres ou jardins maraîchers peut être pénible, en particulier pour les femmes plus âgées. Mais néanmoins, on note dans notre échantillon, on nomme important de femmes âgées de 60 ans et plus. La majorité est mariée, dont 52 dans un régime polygame. D'ailleurs, on retrouve des co-épouses qui travaillent ensemble, notamment dans les groupements, qui ont opté pour une exploitation communautaire ou de type familial. On note aussi des veufs et des divorcés. La plupart ont un niveau d'études faible, donc la plupart ont le niveau primaire, mais elles ont pu quand même bénéficier de cours d'alphabétisation fonctionnelles grâce au projet. Alors, la moyenne d'enfants est de 6. Et bon, il faut rappeler que ce sont des femmes qui exercent à la fois des responsabilités familiales importantes, en plus de leur travail au niveau des périmètres maraîchers. Et cette double charge de travail peut constituer un défi pour elles et nécessite une organisation efficace pour réussir à concilier leurs différents entrepôles. Alors, on peut se demander alors quelles sont les opportunités d'autonomisation des femmes dans l'agroécologie. La première opportunité offerte pour les femmes est la possibilité de disposer d'un revenu propre qu'elles peuvent utiliser pour aspirer à une autonomisation économique, même si elle n'est pas toujours effective à l'égard du mari pour celles qui sont mariées, ou des enfants pour les veufs, ou des proches pour les divorcés. Donc, désormais grâce à leur revenu, les femmes prennent en charge les dépenses du ménage, ce qui valorise leur rôle et position au sein de la famille et renforce leur capacité de négociation. Ainsi, en assurant les responsabilités économiques jadis préservées aux hommes, les femmes négocient leur rôle, les charges familiales, et s'inscrivent dans une dynamique complémentaire, où les responsabilités économiques sont désormais partagées avec les hommes, à travers des espaces de gestion renégociés dans le couple. Et cette renégociation se traduit par un réaménagement plutôt des temps consacrés aux tâches ménagères et une valorisation de leurs pratiques agricoles par les hommes, qui en retour acceptent d'être soutenus par les femmes dans leurs responsabilités économiques dans le ménage. Aussi, l'agroécologie semble favoriser un accès solidaire à la terre, facilité par les hommes et les responsables d'ONG, parce que le périmètre aux jardins maraîchers est souvent octroyé par le chef de village, et les responsables des ONG appuient les démarches des femmes pour la délibération qui se fait au niveau de la mairie des communes. On note aussi une valorisation des compétences féminines avec les formations théoriques et pratiques que les femmes reçoivent, et ces formations portent un peu sur les techniques de périmètre maraîchers, la gestion de l'eau, mais aussi la fabrication des biopesticides et des biopères fertilisants. On note aussi une valorisation du travail des femmes par les maïs. En effet, ces derniers sont dans des réseaux agricoles. Ils aident leurs femmes à intégrer ces réseaux agricoles pour la commercialisation, mais aussi l'accès à des financements. Et certains n'hésitent même pas à mettre la main à la poche pour donner les fonds d'investissement aux femmes pour l'achat des outils de production ou les intrants. Donc c'est pourquoi le fait de retrouver ces femmes en position de pourvoyance de fonds dans le ménage est moins problématique, parce que le mari soutient davantage l'activité, sachant qu'une bonne partie des revenus des femmes sont réinvestis dans le ménage. Mais on note aussi des contraintes, comme le ratio entre le nombre de membres et la superficie au niveau des périmètres maraîchers. Les problèmes de commercialisation avec l'enclavement de certains villages, l'absence d'unité de transformation, mais aussi la salinisation de certaines terres qui poussent les femmes à abandonner le maraîchage et à se reconvertir dans l'agriculture. Alors, en guise de confusion, nous pouvons dire que l'agroécologie permet de répondre aux besoins d'autonomisation économique des femmes, leur permettant d'assurer de nouvelles responsabilités économiques au sein des ménages, de renégocier leur rôle dans l'espace familial, mais aussi, mais cette autonomisation, même si elle semble importante, elle reste tout de même de faible échelle, parce qu'elle se limite à l'espace familial et à l'espace du ménage. Et il faut dire que l'autonomie entendue par ces femmes ne remet pas en cause, en fait, la division sexuelle du travail, où les femmes ne sont pas dans une logique de libération des structures patriarcales. Au contraire, elles cherchent plutôt la reconnaissance des hommes, leur soutien, voire leur collaboration. Et les femmes voient plutôt leur réussite dans la reconnaissance de leur travail par les hommes et trouvent la satisfaction dans la réalisation de leur très court rôle, leur rôle productif, le productif et leur rôle au niveau de la communauté, puisque leur premier réussite reste leur famille. Donc, elles s'appuient sur les marches de manœuvre dont elles disposent grâce à leur revenu et à leur habilité à négocier tout au long de leur parcours des stratégies de contournement de leurs contraintes de genre pour concilier travail domestique et travail au niveau des périmètres maraîchers. Donc, ainsi, en mot de fin, nous pouvons dire que l'agroécologie ouvre plutôt une nouvelle perspective d'une émancipation féminine ou d'une autonomisation féminine qui se fait avec les hommes. Donc, merci, monsieur le modérateur. Ce sont ces résultats que je tenais à présenter et je remercie les organisateurs de ce colloque pour cette opportunité. C'est moi qui vous remercie, madame, pour cette brillante intervention. Vous mettez là en parallèle l'agroécologie avec la dynamique d'écoféminité et de tournisation des femmes à travers la sécurité, l'entrepreneuriat et vraiment de positionnement sur la dynamique d'écoféminité. Alors, le prochain intervenant sur la liste, comme là, c'était signalé, est-ce qu'il est toujours en ligne ? Tédé, Étienne ? Oui, allo ? Oui, est-ce que vous êtes toujours là ? Allo, allo, cher organ... Allo ? Oui, je vous écoute. De l'apport d'écoféminité. This meeting is being recorded. ...déchets ménagers. Et donc, le défi est au lit, est là, dans le commune du Togo. Alors, vous avez la parole, une dizaine de minutes, nous, nous éditions. Merci. Merci, cher modérateur. Bonsoir, chers participants. Le sujet soumis à notre réflexion cet après-midi intitulé « Apport des systèmes d'information géographique dans la pré-collecte des déchets ménagers solides dans la commune d'Aguany V4 au Togo ». Le plan de notre présentation s'articule autour des quatre points essentiels, à savoir introduction, méthodologie, résultats, discussion et conclusion. Comme introduction, disons que la ville africaine connaît depuis la moitié du XXe siècle un étalement urbain sans précédent. Cette croissance spectaculaire qui s'effectue en marge de la ville est à l'origine de sérieux problèmes d'aménagement urbain, surtout la gestion des déchets solides ménagers. Devant cette situation, il est nécessaire et même obligatoire qu'une démarche participative intègre directement la population locale, soit menée par les autorités étatiques et communales, pour une gestion rationnelle des déchets solides ménagers. Cela peut se passer à travers l'utilisation des cibles considérés comme un outil efficace dans le domaine de la gestion urbaine, surtout celle liée aux déchets solides. L'objectif de cette étude est d'analyser la pré-collecte des déchets solides ménagers et les apports des systèmes d'information géographique. La commune d'Agonivé 4 est située dans la périphérie nord de la ville de Lomé, entre 6 degrés 12 et 6 degrés 15 de latitude noire et 1 degré 9 et 1 degré 13 de longitude est. Elle est structurée en 16 quartiers pour une population de 550 304 habitants, soit une densité de 54 habitants par hectare. Comme méthodologie, 6 quartiers ont été enquêtés et sur la base des estimations de la population de 2021, nous sommes basés sur la formule de 7 pour dégager les chantiers. Votre parapointe ne bouge pas, monsieur. Allo ? Oui, votre parapointe ne bouge pas. Il est juste à la première page. Ça ne bouge pas ? C'est bon ? C'est le côté. OK. Allez, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon. OK. Oui, c'est bon. Vous avez le contenu, donc allez-y. OK. Au total, 126 ménages ont été enquêtés. Les données ont été enquêtées, ont été collectées. Ces données sont les données secondaires, primaires et les données cartographiques. Les données cartographiques nous ont permis de repérer les structures de pré-collectes, cartographier le circuit des structures de pré-collectes, le ciel des structures de pré-collectes. Et les résultats, le traitement de ces données nous ont permis d'avoir des résultats. Les résultats par rapport au mode de gestion des déchets, disons que les populations de la ville, de la commune d'Aguanivée, utilisent plusieurs méthodes pour évacuer leurs déchets. Les données, d'après l'analyse des données de la figure numéro 1, 44% des personnes interrogées sont abonnées aux structures de pré-collectes contre ces 46 qui évacuent leurs déchets dans la nature. À la question de savoir quelle était l'origine de l'abonnement de la minorité de la population, il ressort que 42,8% des personnes interrogées ne sont pas abonnées aux structures de pré-collectes à cause de l'irrégularité du passage des structures de pré-collectes. 26,7% disposent des espaces non bâtis pour évacuer leurs déchets ménagers et 21,2% manquent de moyens financiers pour s'abonner aux structures de pré-collectes. Par rapport aux nécessités à part des cycles dans la gestion des déchets, disons que les cycles permettent de réunir et de rendre accessibles toutes les informations sur les infrastructures de collecte des déchets ménagers sur les existants. Les cycles peuvent également permettre de contrôler le début et la fin de la tournée et les points desservis. Avec les cycles, les utilisateurs ou bien les décideurs peuvent, par exemple, voir où se trouvent les opérateurs de pré-collectes et matérialiser leurs circuits journaliers ou hebdomataires de pré-collectes. Ils peuvent également voir les points de regroupement ou dépotoirs non autorisés. A travers le site, nous avons essayé de cartographier les sièges des structures de pré-collectes qui interviennent dans la commune d'Agonivée. De là de ça, nous avons aussi cartographié les zones d'intervention des structures de pré-collectes. C'est ce qui illustre ces cartes que nous voyons. A travers ces zones d'intervention, nous avons fait un regard croisé sur le circuit de collectes des déchets dans la commune d'Agonivée 4. Et ce circuit croisé a entraîné une prolifération des dépotoirs non réglementés dans la commune d'Agonivée. C'est ce qui illustre la carte numéro 3. Donc, notre étude a montré qu'à travers les cycles, notre étude a montré que les cycles peuvent contribuer à la mise en œuvre des programmes de développement dans plusieurs domaines tels que l'aménagement du territoire et l'assainissement. Ainsi, il ressort des travaux de Wari que la connaissance des effets induits par la gestion des faits de déchets s'avère primordiale afin de mettre en vue de son éradication. Pour ce dernier, l'intégration des cycles dans la gestion des déchets ménagers est aujourd'hui primordiale. Aboudou, dans son mémoire de Massé, affirme que l'application des cycles et à la gestion des déchets solides ménagers est un système qui peut permettre d'acquérir, stocker, gérer et analyser les informations relatives à la gestion des endures. Pour une bonne gestion des déchets dans la commune d'Agonivé, nous avons fait une proposition de découpage de la commune d'Agonivé 4 en cinq zones par rapport au nombre de structures de précollectes qui interviennent dans la commune. En conclusion, nous dirons que la gestion des déchets solides ménagers dans la commune d'Agonivé 4, à l'instar de toutes les autres communes d'Agonivé, constitue une réelle problématique pour une gestion durable des déchets. Pour ce faire, l'intégration des cycles dans la gestion des déchets ménagers est aujourd'hui primordiale, ce qui permettrait une bonne politique de gestion des ondures à travers une planification du système de l'assainissement allant de la précollecte au traitement en passant par la collecte. Merci pour votre aimable attention. Merci. Merci à vous. Merci, merci. C'était très édifiant. La question de l'infarcte, le boulotier, l'intelligence. Merci. S'il vous plaît, modérateur. Oui. Allô. Oui, je vous écoute. Oui, et c'est par rapport à mon nom. J'ai plusieurs fois réclamé ça, mais ce n'est pas pris en compte. Le nom c'est TD, comme le nom Étienne. D'accord, il n'y a pas de souci. Le comité d'organisation verra ça. Ok, merci. Merci. Alors, la question de la ville, la salubrité de l'apport et de l'information géographique vient d'être explorée. Nous restons toujours dans la question de la ville, cette fois avec les journées culturelles en ville, entre sociabilité, appropriation et appropriation de l'espace humain à partir de l'observation des journées de la ville à Deschamps. Docteur, Catherine, Lionel, vous êtes en ligne. Docteur? Ben, docteur, le temps qu'il soit en ligne, nous allons passer au suivant. Allons dans le domaine de la littérature avec Ouya Moshin. Ouya Moshin, vous êtes en ligne? Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. Vous arrivez à mon temps? Oui, parfaitement. Donc, vous pouvez déjà faire le partage de votre écran. Je rappelle que M. Ouya Moshin est doctorant à l'université, c'est dit Mohamed Ben Abdel Abdelah. Ben Abdelah, c'est en ligne. Au revoir. Ok, je vous laisse. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements au comité d'organisation et au comité scientifique pour cette rencontre fructueuse. Mon remerciement s'étend également au modérateur de m'octroyer la parole. Donc, quant à mon intervention, il va porter sur la littérature orale et identité culturelle qui a de la poésie orale à mesure au Moyen-Atlas Maroc. Tout d'abord, produire de la belle expression, cela revient à l'univers de la littérature. Cela revient aussi au passage de l'esthétique à la beauté. Dans cette compréhension, la poésie orale au Moyen-Atlas est prise comme l'un des éléments de la littérature orale. En effet, pour que les poésies puissent se retirer d'un impressionnisme insensé, ils peuvent passer dans leurs poèmes des forts messages, partager avec l'auditeur des leçons tirées de l'expérience personnelle, de mettre en exergue une vérité construite, etc. Cet article qui concerne cette communication, qui concerne la poésie orale au Moyen-Atlas, il vise à une analyse d'Islam, le plurière d'Isli, qui désigne en français vert, par la reconnaissance du fonctionnement de certains mécanismes lexico-discursifs qui construisent l'identité. Afin de mettre en œuvre quelques aspects de réalisation du phénomène identitaire dans la poésie orale, nous avons préféré de mettre en exergue un cadre interdisciplinaire englobant les points de vue des sciences du langage, à savoir la sociolinguistique et des sciences sociales. En retenant ce cadre théorique de nature interdisciplinaire, nous allons réserver une place à la poésie orale et identité socioculturelle, la présence d'Isli dans le rituel et poésie orale pratiques langagères aux aspects multiples. Et les communiments, tout d'abord, les communiments admis que la notion de la littérature a été éclairée par plusieurs chercheurs et spécialistes. Parmi les définitions que nous avons retenues, la littérature orale, par définition, est une littérature parlée et non écrite. Plus précisément, je cite la littérature orale comme d'une part l'usage esthétique du langage et non écrit, et d'autre part l'ensemble des connaissances et les activités qui se rapportent. Enfin, on peut définir la littérature orale par les parts essence et l'ensemble de tout ce qui est dit, généralement de façon esthétique, conservée et transmise verbalement par un peuple et qui touche la société entière dans tous ses aspects. Parler de la littérature orale, c'est parler d'un corpus sous forme d'un ensemble des productions langagières transmises oralement et dont la majorité sont des cas anonymes. Les questions donc des paroles bien structurées et concisent pour être énoncées par le biais de l'oralité, malgré le fait que la littérature orale n'est pas sur le même pays d'égalité avec la littérature écrite, il est pourtant un corpus regroupant les différentes formes littéraires, à savoir les petites formes, divinites, énigmes, proverbes, les mythes, la poésie, les légendes, etc. En effet, ces productions littéraires orales amazires se font par le biais de l'oralité en s'appuyant sur la langue maternelle qui résiste à toutes sortes de disparitions. En effet, les peuples d'Afrique du Nord, précisément les amazires marocains, ont été et encore capables de fixer leur littérature au fil de l'histoire. Cela veut dire que toutes les productions littéraires orales s'inscrivent dans la mouvance socioculturelle dont elles sont le produit et le véhicule. Dans cette perspective, la poésie orale amazire joue un rôle prépondérant dans la mesure où cette tradition sera ancrée dans la mémoire collective sous forme d'un combat contre la mort. La poésie orale dans sa composition, sa réception n'existe pas sans voix, elle importe dans le titre que c'est la voix qui donne consistance à la poésie dans les circonstances où il dit, en respectant les conventions esthétiques de bien dire, comme les textes sacrés, la magie réside non pas uniquement dans le sens qu'ils véhiculent, mais dans la manière dont ils sont entendés. La mélodie qui l'accompagne et le contexte qui les appelle. Dans cet ordre d'idée, et l'on voit de soi que c'est un... que cette poésie orale harmonieuse a des fonctions, ce site Angle-Duel, Goldenberg, nous pouvons relever trois fonctions de cette poésie que nous pouvons présenter comme souhait. On a la fonction d'identification, enseignement oral et religieux, on a la fonction d'ordre politique et la fonction gazette. Donc on va arrêter pour chaque fonction, on va octroyer à chaque fonction un exemple. Concernant la fonction d'identification, d'enseignement moral et religieux, il est question d'une façon destinée à l'élévation de l'esprit et des sentiments et qui entend favoriser l'hypnouissement de toute vie vertueuse. Les poèmes inspirés de la religion ont plus une fonction moralisante et pédagogique, comme le montre l'exemple suivant. À gauche, c'est la transcription. En latin, à droite, c'est la traduction en français. On prend cet exemple de Dizli. « Autrefois, je vois la brume continuer sur les cimes. On dit « Grâce à Dieu, il pleut. » Aujourd'hui, on a oublié Dieu. On ne quitte plus la télévision. car il y a Bill Aouchi qui nous dit « Le temps est pluvieux au nord, le sud du coucher de soleil, du lever de soleil, du nuage. Demain, il faudra en se lier. Il est chaud. La pluie s'en va. Là, on ne sait pas. » La fonction d'ordre politique, jadis et surtout aujourd'hui, le poème devient un citoyen engagé. Il ouvre sa voie à des affaires politiques locales, nationales et internationales. Le poème joue dans ce sens le rôle d'agent de mobilisation. À titre d'exemple, la lutte contre la pénétration française. Donc, voilà un Dizli, un poème qui touche cette fonction d'ordre politique. Au Occident, vous nous causez trop de tort, vous nous imposez tout de mauvaises, chaque année volant, c'est des inventions, vous nous obligez à conquérir vos nouveautés. Il me reste la dernière fonction et c'est la fonction gazette. On a affaire à une fonction où le poète devient comme un journaliste dont la mesure où son poème a pour objectif de transmettre une information. À dire autrement, le poète fait avancer ses fins en cherchant la vérité et fournit des conseils équitables et simples. Comme le montre l'exemple suivant. Vous tenez encore à des temps révoulés aux naïfs. La violence ne s'impose plus au changement des temps, changement du pouvoir. C'est la femme qu'on craint dès lors. Il n'est plus à craindre l'homme. Maintenant, je passe à un deuxième point qui est la présence d'Isli, c'est-à-dire la présence de vers dans le rituel. Le caractère collectif de la poésie orale réside dans le fait qu'il englobe des éléments transmis du passé et communs à la communauté. Bien que le poème oral tient son origine dans un seul individu, il demeure une génération à une autre jusqu'à ce qu'il devient anonyme et s'accorde également avec les aspirations de la communauté. Tout d'abord, la poésie orale au Moyen-Atlas est liée essentiellement à des activités rituelles. De ce fait, les chants rituels qui sont sous forme d'Islène et qui sont l'expression de la vie chuchidienne, qu'il s'agisse de fêtes, de batailles, même de rires, qu'ils soient satiriques ou mélancôliques, pardon, qu'ils célèbrent la victoire d'un parti ou qu'ils déplorent le défi du croissant car les chrétiens qu'ils raisonnent sur la bouche des enfants et les femmes qu'ils roteussent dans le défi poétique, ils ne permettent malgré un rythme grossier et long, parfois incorrect, de nous initier à la manière de vivre et de penser ces populations établies sur terre d'Afrique. Les chants rituels, donc, sont donc une sorte de poésie où la solidarité du groupe se met en place pour juguler l'inexiété créée par des passages particuliers dont l'histoire n'est pas assurée. Ils renforcent et soutiennent les liens au sein du groupe et consolident l'identité individuelle et collective parce que c'est une pratique culturelle dans laquelle s'investit et se connaît le groupe social. Au Moyen-Atlas, les chants rituels sont un ensemble d'islam, c'est-à-dire des virs, spécifiques à des circonstances limitées dans le temps et dans l'espace ayant une relation avec la dimension socioculturelle de la communauté amazière. En effet, ces islams animent et dirigent les rites et les passages initiatiques, mariages, constituent le corps battant des cérémonies festives et ponctuent des travaux quotidiens, labours et moissons. Cela montre que la vie chez Imazir est toujours indissociable des chants qui marquent leur vie. Autrement dit, les islams de ces chants sont récités, repris inlassablement et constituent donc une référence culturelle et sociale. Donc, on passe à l'un des rituels à Amazir, à Hidus. Imaginons ce cercle immense aux hommes et femmes, épaules contre épaules, vont au mouvement imperspectible des mains tendues et ouvertes, capter rythme et vibration dans un flux et réflexe souple et continu au passant et repressant. On voit successif ces andes rythmées. À ce rythme, l'un sinon s'ajoutent les voix des danseurs qui lancent et partent et d'autres du cœur, du coupli, aussi d'ici le thème poétique. La cadence est importante et le verve doit se plier aux exigences musicales, aux implications vocales, la milopie, et elle se répète à la fin sur trois, quatre notes. La Hidus est une danse très libre et très respectée au Moyen-Atlas. Il s'agit d'une pratique ancienne, pratiquée surtout par les tribus au Moyen-Atlas. La danse à Hidus est une unité susceptible d'être décortiquée en dix séquences de mouvements dont chacune est composée d'une série de gestes considérant la redondance justuelle réalisée par les danseurs d'une manière cohérente et gouvernée sous l'igide d'Isli. Devant un tel constat, nous pouvons dire que dans toute l'ère amazérophone, la Hidus reste la danse et le chant le plus pratiqué en raison d'abord de l'ancrage de type dans la contrée en tant que danse, la plus ancienne et la plus collective. Ensuite, c'est l'occasion la plus fructueuse, plus adéquate à la génération de la poésie. Passons maintenant à notre rituel amazir qui s'appelle Tlérinja. Ici, également, il y a la poésie qui accompagne ce rituel. En effet, Tlérinja est un rituel qui a lieu pendant les moments critiques de la sécheresse. Donc, je continue en d'autres termes. Lorsqu'il s'agit d'une année de sécheresse, les femmes et les enfants se réunissent pour célébrer Tlérinja en tenant la louche et en tenant les chants au islam à la gloire d'Ansar. Anzar, c'est dans la méthodologie amazéroe, c'est le dieu de la pluie. En pleurant la pluie. Suite de personnes qui accompagnent le courtige s'arrêtent à chaque maison et reçoivent différents aliments, moules, farine, viande, graisse, etc. Ensuite, les femmes amènent les jeunes qui a dans sa main la louche devant la mosquée et fonctionnent sur la place un repas avec les différents dons obtenus. D'enfants, cette fois, le tour de la mosquée tenant la louche et en tenant les chants à la gloire d'Ansar. En pleurant le retour de la pluie. Il y a un autre rituel qui accompagne et un autre rituel où toujours la réalisation disent ainsi, Irlame sont les hommes issus d'un milieu pauvre spécialiste de tendre les tropes de brobis dont chaque année les tribus au Moyen-Atlas spécifient une journée de rite. Cette occasion annuelle et brève permet aux Irlame de se trouver en face des hommes riches de tribus en leur rappelant par les chants qui chantent de l'Eudola dans les chants qui accompagnent leurs gestes tout au long de leur travail et se rappellent la mort le fustige le monde décide et ses vicissitudes incitant le détoir à se souhaiter plus au-delà. Enfin, il existe d'autres types de chants communs aux différents manifestations de joie, de communion et ils trouvent place. Ils ont pris à la mort du problème de la vie au phénomène nouveau qui connaît la société au-delà de la politique, etc. Il y a chants qui sont poésiques dans le répertoire local ou le répertoire appartenant au groupe socioculturel en... Nous sommes emportés par... ... ... Je n'arrive pas à vous entendre. Allez-y, allez-y, n'oubliez pas que vous aviez dix minutes. Conclus. Oui. Dix minutes, combien de temps m'en reste? Vous aviez débordé la marge de temps. Je vous laisse un peu de temps pour terminer. Vous êtes à 13 minutes. ... donc, j'ai terminé. Merci pour... de se mettre en ligne. Oui, bien évidemment. Docteur, vous pouvez continuer. Merci à vous. Donc, chers participants, vous avez bien suivi ces différentes interventions qui sont en tout cas en mon sens d'intérêt. et alors qu'il vous appartient de pouvoir engager la conversation, la discussion pour approfondir certains aspects qui n'ont pas pu être élucidés au cours de différentes présentations. Vous avez la parole. des questions ou des contributions, tout est bienvenu. parmi les intervenants aussi, si vous avez quelque chose à rattraper en termes d'éclairage, vous pouvez toujours intervenir. Oui, M. Lucien, Lucien Ouedraogo. Lucien Ouedraogo, vous avez la parole. Ok, merci bien, M. le modérateur. Je veux remercier tous les communicants qui nous ont permis de suivre des communications j'allais dire très intéressantes. Ma préoccupation est vers l'endroit du communicant 80. M. comme là, Étienne, je crois, qui a travaillé sur les systèmes d'information géographique et des déchets dans une ville. Ma préoccupation est de savoir à la fin du travail, il y a une carte de répartition qui a été produite. j'aimerais savoir quel a été l'apport vraiment des systèmes d'information géographique dans la production de cette carte et aussi quels ont été les critères qui ont été utilisés pour pouvoir dresser cette carte. Parce qu'effectivement, je pense que le système d'information géographique, c'est un outil puissant qui permet de faire des analyses spatiales. Mais en la matière ici, je n'ai pas vu, on nous a présenté un résultat qui semble intéressant, mais je ne sais pas sur quelle base comment ça a été fait. C'est vrai que le temps de la communication ne peut pas permettre d'aller dans certains détails et j'aimerais quand même comprendre comment ça a été fait. Merci bien, monsieur le modérateur. À bientôt. Merci à vous pour cette pertinente contribution et interrelation. Monsieur Tédé, vous avez des éléments de réponse, vous pouvez y aller. à la question. Je donne la permission aux participants pour enrichir les connaissances. Si une personne a de quoi nous édifier sur la question peut toujours intervenir. Monsieur Tédé, vous avez des éléments de réponse à la question? Merci. 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 Merci.